Sous-titrage Société Radio-Canada A vous, parce que vous êtes un homme et qu'il s'agit d'autres hommes. Voulez-vous sauver 15 millions d'hommes ? Qui a osé lancer ce défi, jeter ce cri ? Raoul Folrault. Un nom que quelques-uns connaissent. Un homme que beaucoup ignorent. Un homme pour qui l'amour des autres fut une réalité vécue jusqu'à son dernier jour. Cette réalité, c'est au sortir d'une adolescence frappée de plein fouet par la guerre que Raoul Folrault la découvre. En 1918, il vient à peine d'avoir 15 ans, face à un monde partagé entre l'égoïsme des uns et la misère des autres, la révolte monte en lui. « Vivre, c'est aider les autres à vivre. Aimer, c'est vivre. Trahir l'amour, c'est être mort. L'amour, les autres, déjà sa règle de vie. » Ces cris de l'adolescent ont rencontré un écho. Celui d'une jeune Madeleine qu'il épousera quelques années plus tard. Qui a dit de Raoul Folrault qu'il était un homme seul, que son combat fut celui d'un solitaire ? C'est oublier celle qui, parlant aujourd'hui de son fiancé, aime à répéter « Je l'aurais suivi au bout du monde ». Et elle tiendra parole. Madeleine Folrault sera de tous les voyages. Pas des voyages comme nous en proposent aujourd'hui les agences de tourisme. Ce furent d'abord les reportages précédant la guerre en Amérique du Sud, en Afrique. Prenant parfois pour le jeune couple des allures d'expédition, semées de risques. Et puis plus tard, ce seront chaque année les fameux « tours du monde » de la lèpre. Ce que fut ce côte-à-côte exceptionnel durant plus de 50 ans, qui pourrait mieux nous le révéler ? La plus grande chance de ma vie, ça a été ma femme. Et elle ne m'a jamais quitté. Ma valise d'une main et ma femme de l'autre, j'ai fait 32 fois le tour du monde. Je ne suis jamais allé dans une léproserie sans elle. Si j'étais venu tout seul, j'étais un envoyé, pourquoi pas un espion. C'était un ménage comme un autre qui venait voir d'autres foyers et d'autres couples. Et c'est elle qui a ouvert incontestablement le cœur des lépreux dans beaucoup d'occasions. Revenons au passé. Voici Raoul Folrault pendant son service militaire. Après de brillantes études, son avenir semble tout tracé, fait de confort et de réussite. Pourtant, derrière ce sourire songeur, il y a le rêve d'un tout autre avenir. Un avenir fidèle aux promesses de l'adolescence. Promesses devenues autant de cris où éclate son amour des hommes. Des poèmes. Le don de l'écriture rejoint en effet chez lui celui de la parole. Et si sa première conférence en public, il l'a faite à 15 ans, ses poèmes sont dits à la comédie française avant ses 25 ans. Dès ces années-là, il lui faut d'abord penser aux autres et agir. Il fonde une revue, la Jeune Académie, ouverte à de jeunes talents. Il se fait éditeur pour publier leurs œuvres. Devenu journaliste, il crée la Ligue d'Union Latine. Son but, témoigner pour une civilisation. Lutter contre toutes les barbaries. Le nazisme n'est pas loin. Il multiplie les conférences, parcours, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud. C'est dans ces conditions qu'il y rencontrera le grand pilote Mermoz en 1929. Seul à bord d'un petit avion de l'aéropostale, avec sa femme sur les genoux, au moment de franchir la cordillière des Andes, il interroge Mermoz. Pourquoi tant de précautions ? Après tout, on ne meurt qu'une fois. À quoi celui-ci répond ? Il ne s'agit pas de mourir, mais d'arriver. J'ai compris ce jour-là ce qu'est le devoir. Ajoutait Raoul Folrault. À l'origine des rencontres, il y a toujours la route que l'on a choisie. Le chevalier des Sables, c'est le père de Foucault. Et c'est à l'issue d'un reportage au Sahara, pour y retrouver les témoins de sa vie et de sa mort, que Raoul Folrault, accompagné de sa femme bien sûr, devait descendre vers le Niger. C'était aux environs des années 35, autant que je me souviens. C'était un dimanche matin. Nous avions traversé un petit village, et à 4 km, nous sommes tombés en panne. Et tandis qu'on s'efforçait à alimenter le moteur, je me suis vu entouré subitement de visages monstrueux, surmontant des corps familiques. J'ai dit à mon guide, qui commençait de trembler, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Il m'a dit, ce sont les lépreux. Les lépreux ? Quel lépreux ? Les lépreux du village. Les lépreux du village ? Mais pourquoi ils ne sont-ils pas au village ? Eh, monsieur m'a-t-il dit, parce qu'ils sont lépreux. On devine sans peine le cri de Raoul Folrault devant l'absurdité de la réponse. De ce jour-là, datera son rendez-vous avec les plus désespérés des hommes. En attendant, celui que l'on appelle déjà le vagabond de la charité a créé les fondations Charles de Foucault. À la veille de la guerre, il s'applique à faire connaître en France, aussi bien qu'à l'étranger, le message fraternel de l'ermite du Sahara et à aider ceux qui poursuivent son œuvre. Juin 1940. Séparés par la guerre depuis quelques mois, Raoul et Madeleine se retrouvent en zone non occupée. Pas question pour eux de revenir à Paris. Cet hôtel de la Poste à Bourg-en-Bresse ne sera qu'une étape parmi d'autres refuges. Saint-Étienne, Lardèche, Lyon. Partout, l'accueil devient vite amitié. Cercle d'amitié. Dans une période troublée, incertaine, Raoul Follereau sème autour de lui l'espoir, ranime la confiance. Aidé par ses amis, il lance l'heure des pauvres. De quoi s'agit-il d'offrir une heure de son travail aux plus déshérités ? Rien qu'une heure parmi tant d'autres. Faites pour tous à l'époque de restrictions, d'angoisse de toutes sortes et, ô combien, d'égoïsme. Et l'on verra s'accomplir le miracle d'une croisade réunissant des malheureux au service de plus malheureux qu'eux. Entre deux appels de conférences, il faut aussi assurer le courrier, répondre à chacune des lettres qui affluent par milliers. 1943. La France entière est occupée. Pour qui n'a cessé de clamer son horreur du nazisme, allant jusqu'à traiter Hitler d'antéchrist, le danger se fait quotidien. Ce couple de jardiniers dans un couvent près de Lyon, voilà ce que sont devenus pour un temps Raoul et Madeleine. Et c'est ici, à Vénitieux, qu'aura lieu la seconde rencontre avec les lépreux. Non, pas des lépreux lyonnais. Ceux dont, au cœur de l'Afrique, les sœurs du couvent de Vénitieux, voués à Notre-Dame des Apôtres, ont pris la charge, une lourde charge. Vous m'avez accueilli chez vous, je vous aiderai à accueillir vos lépreux, promet Raoul Folrault. Et bravant tous les risques, ils se mettent aussitôt à l'ouvrage. Et le projet devient réalité. On construit le village d'Adzopé. Un village comme un autre village qu'habiteront des hommes comme les autres hommes, des lépreux. Pour mener à bien cette réalisation, Raoul Folrault consacrera dix années les plus précieuses de toute une vie, entre 40 et 50 ans. Dix années pendant lesquelles il dénoncera ce qu'est en plein XXe siècle le sort des malades atteints de la lèpre. Infatigable voyageur, soutenu par la joie d'être partout entendu, mais peut-être plus encore par la joie des lépreux qu'il sent monter vers lui, il donnera plus de mille conférences en Europe, en Afrique du Nord, jusqu'au Canada. Oui, mais aussi pour que s'élève un jour ce village modèle d'Adzopé, ce village de la charité, que de barrages il aura fallu franchir. Celui d'une forêt hostile, impénétrable, dont subsistent encore ici et là quelques témoins imposants. Celui d'une terre inculte, transformée en un raste potager, sans parler du barrage des superstitions, terrifiant les ouvriers. Aujourd'hui, toutes barrières sont tombées. Les lépreux vivent là, chez eux, librement, et rien ni personne ne s'oppose plus à les y rencontrer. Adzopé, c'est aussi l'institut de la lèpre de la Côte d'Ivoire, un modèle dans le domaine hospitalier et de la recherche. Il porte le nom de Raoul Folrault. Mais au-delà d'Adzopé, le cri de Raoul Folrault, parvenu jusqu'à eux, est porteur d'un grand espoir pour les lépreux du monde entier. Ils lui écrivent, le supplient de toutes parts d'intervenir. Une vague immense monte vers lui. Ils sont plus de 15 millions. Alors lui, que désormais l'on désigne sous le nom d'apôtre des lépreux, veut d'abord affermir cet espoir. Sous toutes les latitudes, il va au-devant d'eux, dire son amour à ces êtres exclus de toute vie sociale. Ces êtres maintenus à l'écart d'une vie normale par des préjugés ancestraux, des coutumes, parfois même la loi de leur pays. Est-ce là qu'ils soient ou non soignés ou guéris ? Et de retour de ses tournées harassantes, il entreprend d'autres tournées tout aussi éprouvantes pour le combattant qu'il est devenu. Inlassablement, devant d'innombrables publics, il témoigne de ce qu'il a vu. Et son cri d'amour en faveur des lépreux fait se lever une autre vague immense qui, inlassablement, elle aussi, répondra à ses appels, à son mot d'ordre. Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. En 1954, il crée la première journée mondiale des lépreux. Destinée à fêter une fois l'an les lépreux dans leur propre pays, c'est aujourd'hui une véritable institution internationale qui mobilise chaque année près de 140 nations. Cette même année, verra en France l'Assemblée nationale, par un vote unanime, saluer l'oeuvre de Raoul Folrault et appuyer sa requête auprès de l'ONU pour un statut international des lépreux. Ce vote servira de base aux lois qui, dans le monde entier, libéreront les lépreux. Ainsi, l'année suivante, en 1955, c'est la fête au milieu de ses amis grecs. Ils viennent d'obtenir, après une lutte acharnée, le vote par le Parlement d'une loi abolissant toute ségrégation pour les malades de la lèpre. Sur le fronton de cet hôpital, on peut lire « L'amour a vaincu, les murailles sont tombées ». La chose se passe, songe-en-sie, au milieu de ce siècle, dans un pays tout proche, en Grèce, en Europe. En 1956, un congrès se réunit à Rome sur l'initiative de Raoul Folrault pour la défense et la réhabilitation des lépreux. 51 nations y participent, avec un grand nombre de personnalités du monde médical. Toutes ces années-là et celles qui vont suivre, il continuera à visiter ceux qui l'a tant aimé. Et chacun de ces nouveaux passages verra se lever, ici, un nouveau centre de soins. Ailleurs, un lieu de réinsertion sociale. Autour de ceux qu'ils appellent désormais papa Raoul et maman Madeleine, les lépreux forment une seule vraie et grande famille. Ils sont des millions maintenant, à travers tous les continents, à savoir que leur destin a été changé pour toujours par ce cri d'un homme. Ce cri dont l'écho résonne encore autour de nous. En trente ans, j'ai vécu la moitié de mon existence avec les lépreux, chez les lépreux. Je peux bien vous parler d'eux. J'ai passé toute ma vie à les aimer. Des lépreux. J'en ai trouvé en prison, chez les fous, enfermés dans un cimetière désaffecté, parqués dans le désert avec miradors, fils de fer barbelés, mitrailleuses. Des lépreux, j'en ai vu nus, affamés, hurlants, désespérés. J'ai vu un monde inimaginable, d'horreur, de douleur et de désespoir. Si nous pensions à ces malheureux, à la cruauté absurde de leur sort et au moyen de les secourir, il faudrait bien que les responsables s'en avisent à leur tour et qu'entre leurs bombes et leurs fusées, ceux qui mènent le monde comprennent qu'avant d'essayer de promener des gens dans la lune, il serait peut-être opportun de les empêcher de mourir de misère et de lèpre et de faim sur la Terre. La civilisation, c'est de s'aimer. Ce cri, celui qui fut à l'écran un inoubliable M. Vincent, avait été l'un des premiers à l'entendre. Il voulut, à sa manière, le partager. Extraite du film qu'il réalisa avec Raoul Folrault, Le courage d'aimer, voici la voix de Pierre Freinet, celle de l'un des plus grands comédiens de son temps. Plus encore, une voix portée par la ferveur d'une rare amitié. Afrique. Asie. Océanie. Blanc. Noir. Jaune. Rouge. Partout, un seul amour. dans cette petite île perdue au fond de l'océan indien, ce vieillard est seul, accablé. Papa Raoul est arrivé, c'est tout. et ses mains. Ce sont ses mains qu'il faut regarder parce qu'elles disent tout. Toutes ses mains se tendent parce qu'un homme les aime. Toutes ses pauvres mains rongées, mutilées, informes, monstrueuses, ses mains sans doigts, ses bras sans mains, se tendent parce qu'un homme les aime. parce que depuis 30 ans, sa femme et lui ont pris dans les leurs ces pauvres mains qui attendaient ce simple témoignage d'amitié. Une main qui presse la vôtre, un peu de chaleur humaine qui passe, un élan d'amour qui réchauffe. je suis un homme et m'a serré la main. C'est seulement lorsqu'on a vu cela que l'on comprend l'oeuvre de Raoul Folrault au service des lépreux. C'est bien moins les sommes énormes qu'il a recueillis pour eux que l'amour qu'il leur a offert qui illumine leur solitude. Regardez ses mains timides qui osent à peine répondre à la pression de sa main et ses visages qui disent merci. Un merci muet et bouleversant. Et que dire de cet autre merci de la part de tous ceux qu'il est venu épauler dans leur tâche quotidienne. Celui des médecins les prologue, s'épuisant à traquer et à vaincre la maladie, dont il a soutenu les efforts et magnifié le moral. Le merci de tant de bénévoles ou d'officiels auxquels il a apporté avec l'appui du réconfort la certitude de voir s'étendre leurs moyens d'action. Et puis, il y a aussi le merci incalculable, celui-là, grandissant à travers le monde et les années de toutes les consciences qu'il a su frapper. De tous les cœurs, jeunes ou vieux, humbles ou puissants, devant lesquels il a frayé le chemin de l'amour. Cet amour des autres qu'il appelait de toutes ses forces, qu'il criait de tout son être dans la solitude de ses 15 ans. « Mais comment pareil amour aurait-il pu se fixer des limites chez un Raoul Folereau ? » « Si je me suis spécialement occupé de l'épreuve, je n'ai jamais oublié tous les autres, mes frères, et cette grande lutte que, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous devons livrer contre ces autres lèpres singulièrement plus contagieuses et plus répugnantes que la lèpre et qui sont l'injustice sociale, le fanatisme, l'arbitraire, la tyrannie, ces lèpres que nous devons attaquer, vaincre, à coups d'amour, à force d'amour. » La force de l'amour. Une dynamique, de la dynamite chez Raoul Folereau. Un long cri du cœur dont chaque battement pendant plus de 60 ans viendra jusqu'au dernier s'inscrire dans ce petit livre, sans cesse réédité, répandu à plus de 10 millions d'exemplaires, traduit en 35 langues. Les coups d'amour. Autant d'actions menées au nom de la charité, autant d'appels à l'aide, autant d'attaques et d'interventions pour dépister les plaies de l'humanité. Ces coups, il n'hésitera pas à les porter au plus grand de ce monde. En pleine guerre, il vient à peine d'avoir 40 ans, il s'adresse à celui qui symbolise l'espoir de la liberté. Roosevelt, président des États-Unis. Un jour, cette guerre finira. Elle finira par où elle aurait dû commencer la paix. La grande idée est née. Ce qu'il faut, c'est reconvertir les armes de mort en œuvre de vie. Deux ans plus tard a lieu la fondation de l'ordre de la charité. C'est l'ordre dans le monde par la charité. La tension s'accroît entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest. Cris d'alerte. Bombe atomique ou charité. Aujourd'hui, il faut choisir. Tout de suite et pour toujours. Où les hommes vont apprendre à s'aimer, à se comprendre. Où les hommes disparaîtront tous et tous ensemble. Dix ans ont passé depuis l'appel à Roosevelt et le silence qui l'a suivi. Alors Raoul Folrault écrit aux deux grands, aux deux hommes les plus puissants sur la Terre. Oh, je sais bien que cela ne signifie pas grand-chose. Les hommes très puissants, sauf le mal, ne sont guère libres de faire quoi que ce soit. Mais ce que je vous demande est si peu. Presque rien. Donnez-moi un avion. Chacun un avion. Simplement. Il a fait le calcul. Avec le prix de deux bombardiers, tous les lépreux du monde seraient soignés. En l'absence de toute réponse, les coûts redoublent l'année suivante. En vain. Puisque les grands demeurent sourds, il porte sa requête devant tous les chefs d'État, nos seigneurs de la paix et de la guerre, sans obtenir plus de succès. Est-ce que vraiment vous ne trouverez jamais pour soigner les pauvres, pour les nourrir, pour les guérir, pour les consoler ? Est-ce que vous ne trouverez jamais la millième partie de ce que vous avez sacrifié des années durant pour tuer, pour haïr, pour détruire ? Tout sauf découragé, il attaque le nu et développe sa grande initiative. Un jour de guerre pour la paix. Il s'agit, pour toutes les nations du monde, de prélever sur leurs budgets respectifs ce que leur coûte un jour d'armement pour lutter contre les famines, les taudis et les grandes endémies qui déciment l'humanité. Mais cette fois, Raoul Follerot ne sera plus seul. Il mobilise derrière lui une force d'intervention formidable. Cette carte, il demande à la jeunesse du monde entier de l'envoyer à l'ONU. Mais si, à ma voix, répondent des milliers d'autres voix, de jeunes voix ardentes, intransigeantes, qui n'acceptent pas d'être étouffées, alors il faudra bien qu'on vous entende et qu'on nous écoute parce que demain, c'est vous qui serez les grands. Et l'événement se produit. Cinq mois plus tard, ils sont 400 000 à avoir répondu. Au bout d'un an, plus d'un million de jeunes ont déjà signé cette pétition. Puis deux millions. Puis trois millions. Et le 5 décembre 1969, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera une résolution invitant les États membres à consacrer une journée de leurs dépenses militaires à la lutte contre les épidémies, les endémies, la faim, la misère et l'analphabétisme. Pour Raoul Folrault, ce n'est bien entendu qu'une victoire de principe, un simple début. Bien plus que ce constat des responsables de ce monde, bien plus que tous les encouragements officiels qu'il a pu recevoir, sa victoire, c'est avant tout ce cri qui est venu se mêler au sien, celui de 3 millions de jeunes appartenant à 125 nations. Entre-temps, l'âge et surtout une santé devenue précaire contraignent le grand voyageur à une vie de plus en plus sédentaire. De son bureau, où les lépreux, bien sûr, restent plus que jamais chers à son cœur, il suit de près l'action que les fondations créées par lui mènent en son nom sous la direction et l'impulsion du successeur qu'il s'est choisi, André Récipon. Mais c'est à ces jeunes qui l'ont compris, qui lui ont fait confiance, qui l'ont suivi, qu'il va réserver ses dernières forces, les quelques répits que voudra bien lui laisser la maladie. Il sait nous prendre, disent-ils. C'est grâce à Raoul Folrault que j'ai appris qu'il fallait aimer. J'ai compris que dans un groupe où tout le monde est uni par le même amour, c'est formidable. Partout, il leur adresse un ultime message, son testament. Le monde sera demain ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous le ferez. Il aura votre visage et votre dimension. Vous cherchez un but à votre vie. Il manque dans le monde trois millions de médecins. Devenez des médecins. Plus d'un milliard d'êtres humains ne savent ni lire ni écrire. Devenez des enseignants. Deux hommes sur trois ne mangent pas à leur faim. Devenez des sommeurs et des terres incultes faites surgir les récoltes qui les rassasiront. Devenez quelqu'un pour faire quelque chose. Jeter des ponts entre les hommes. Ils ne demandent qu'à s'aimer. Jeter des ponts vers l'avenir. Cet avenir, toute sa vie durant, Raoul Folrault nous en aura montré le chemin. Celui de l'amour des autres, semé pour lui de lumineuses rencontres. C'est une petite jeune fille de 16 ans qui m'écrit. Monsieur, je veux d'abord vous remercier. Vous m'avez fait renaître. J'étais seul, je me sentais inutile, j'avais perdu la foi et un jour j'ai lu votre livre d'amour. Alors, tout a basculé. Maintenant, je me confie à Dieu et j'essaie de faire partager aux autres mon bonheur. Ah, je vous le dis encore une fois, merci. Je ne veux plus mourir ou me droguer. Je veux vivre encore un peu pour aider les autres. C'est tout. Ce sont de telles voix et de tels cœurs qui, je le crois, guériront le monde. Oui, Raoul Folrault, longtemps encore, des cœurs, des voix, comme ici celle d'Adrien, le lépreux de l'île de la Réunion, feront entendre et partageront le cri d'amour qui fut celui de toute votre vie. Seigneur, apprenez-nous à ne penser qu'aux autres, à aimer ceux d'abord qui ne sont pas aimés. Seigneur, faites-nous mal avec la souffrance des autres. Seigneur, ne permettez plus que nous soyons heureux tout seuls. Tout amour semé tôt ou tard fleurira. Donne-moi la force d'aimer que je sois signe de paix pour chasser pour chasser de l'esprit de l'homme le poids de la servilité pour faire germer au cœur de l'homme une graine de liberté. « Donne-moi la force d'aimer que je sois signe de paix que je sois signe de paix de l'homme de l'homme de la force y de l'homme Sous-titrage ST' 501